et bienvenue tout le monde sur blabla linux pour une nouvelle vidéo blabla linux ce n'est pas seulement la présentation de distribution linux et ça peut être aussi tout simplement montrer la procédure d'installation d'un simple soft pourquoi je viens à parler de ça tout simplement parce que parce que une personne qui me suit k2 a laissé un commentaire en dessous de la dernière vidéo que j'ai réalisé non pardon en dessous de linux min 18 cinnamon quad 9 bonjour je ne parviens pas à installer dropbox sur linux min 18.2 quand j'essaie de l'installer il me dit une autre application utilise apt le débutant que je suis sur linux aura besoin d'un coup de main conclusion je suis en mode galère et j'aurai besoin d'un coup de main hello je vais regarder à cela bon la personne précise qu'elle est sur linux min 18.2 elle a laissé son commentaire en dessous de linux min 18 cinnamon est ce qu'elle est sur l'environnement de bureau cinnamon je n'en sais rien moi perso je n'ai pas de vm linux min 18.2 cinnamon j'ai une vm linux min 18.2 xfc donc je vais montrer sur xfc ok en plus ça va être chouette parce que vous allez voir que ce xfc il ya un petit problème justement avec dropbox pas sous mint pas sous cinnamon pas sous maté en général je parle sur l'ex de je pense pas mais sur xfc un peu dès qu'est ce que je dis là moi non donc je suis sous mint sur l'environnement bureau cinnamon il n'y a pas de souci sur l'environnement de cadea il n'y a pas de souci sur maté il n'y a pas de souci mais sur xfc il ya un petit problème je parle de mint parce que vous allez voir que si j'utilise xfc sous sous sur un autre système manjarro par exemple il n'y a pas de souci regardez bien donc j'ai min 18.2 xfc et j'ai une manjarro xfc 17.0.2 qui est une édition officielle on pourrait faire comment on pourrait tout simplement aller chercher regarder je vais faire dropbox on pourrait tout simplement se rendre sur le site officiel dropbox voilà cliquer ici installer il détecte le système a le monsieur utilise du linux donc je lui propose la version pour linux je pourrais moi je suis soumise mint base ubuntu donc j'allais moi je suis je suis sous j'utilise une architecture 64 bits donc je pourrais cliquer ici voilà et j'ai mon point d'hab on peut le faire je clique déchargement moi gestionnaire de fichiers téléchargement et me dire assez cool souvent c'est ce qu'on fait pour avoir la dernière version mais ici ça ne sert à rien regardez dropbox 2015.10.28 2015.10.28 je me rends sous mint icône 2 minutes applications logiciels je m'authentifie je vais tout simplement attendez ce que ce nouvel install vise à jour sont même pas faites rien du tout préférences rechercher pendant la saisie je vais faire drop dropbox double clic et regardez bien 2015.10.28 donc je n'ai même pas d'aller chez sur le site officiel chercher point deb je peux procéder à l'install par ici la preuve que c'est c'était une fraîche install regardez les mises à jour sont même pas faites je vais pas les faire sinon ça apprend qu'une plante par contre je pourrais faire ceci voilà mais j'ai pas les faire quand même j'applique installation voilà vous allez voir que je vais me rends sous manger on va faire la même chose logiciel ajouter supprimer des logiciels je vais faire drop le voir dropbox alors dropbox version on peut pas comparer les deux versions alors à s'est installé du côté mint ok on va patienter voir si ça se lance déjà automatiquement mais je ne pense pas donc icône de menu des applications drop je clique ne plus montrer ce message au démarrage et valider on peut déjà passer sous mon jarro appliquer valider je m'authentifie les détails voilà alors ben voilà du côté mint dropbox est installé il est installé mais regardez le petit problème qu'il ya vous allez me dire ouais c'est juste l'icône de de la zone de notif qui qui ne se prévisualise pas bien ouais mais c'est emmerdant ce que je gardais j'ai pas accès à mon menu on va quand même associé l'ordinateur donc à faire à mort s'il veut bien ou ou à 1 à tirer libre à robin mail point à merde j'ai dit libre libre à robin mail point com mot de passe se connecter je vais avoir une validation en deux étapes donc je démarre mon smartphone avec google authenticator déjà le coche la case ici je rentre les six chiffres aller envoyer et c'est bon mon ordinateur est associé continuer vers dropbox association réussie tunards s'ouvre si je vais dans bblx j'ai bien dropbox ok donc je répète si vous êtes sous eb cinnamon k2 maté on n'y a pas de souci le problème de l'icône de la zone de notif ça ne concerne que xfc soumette c'est ça fait longtemps qu'il ya ce problème là je comprends pas comment ça n'est pas encore réglé vous allez voir en plus c'est quand même simple à régler donc c'est fait et sous manjarro c'est fait aussi donc au revoir menu des applis dropbox gardez là ça fonctionne l'icône de la zone de notif et fonctionnel si je clique il ya déjà accès au menu on va attendre si l'ancien navigateur voilà on va faire la même chose 1 à on va tirer libre à robin hotmail.com le mot de passe la validation deux étapes ne plus demander pour cet ordi le cote à six chiffres envoyé et l'ordi est associé je peux continuer dropbox tu n'as va s'ouvrir association réussie c'est nickel j'ai bien mon dossier dropbox ok ouais seule différence c'est que ici sous manjarro si je clique et regarder j'ai accès à mon menu référence voilà voyez donc général compte mort passante serveur proxy donc tout est fonctionnel sous manjarro 1 la preuve je vais faire le clic droit créer un dossier je vais l'appeler et c'est hop là je vais dans dropbox blablabla linux à garder essais ajouté dans mint et j'ai bien c'est super ok voilà même sous mine ça fonctionne c'est juste que j'ai pas la représentation de l'icône de la zone de notif dont et j'ai pas accès au menu mais sinon c'est fonctionnel je vais supprimer et c'est un je suis sûr que sous ici ben voilà il est déjà parti c'est cool et il est parti aussi dans donc sur le la page web de dropbox donc c'est fonctionnel malheureusement dit oui mais c'est quand même emmerdant ça parce que regardez j'ai voilà côté manjarro c'est nickel ouvrir le dossier dropbox lancer le site web dropbox fichier récemment modifié obtenir plus d'espace suspect la synchronisation préférence centre d'assistance quitter dropbox de l'autre côté mint nadal nada que dalle des clopinettes rien fichier on peut régler le souci vous allez voir 1 je ferme tout ça j'ai pas besoin toi non plus alors la première chose à faire c'est ouvrir un terminal bon jarro on en a plus besoin puisque tout s'est bien passé c'est juste pour la petite démonstration donc non non je vais les sauver je vais quand même les sauver de voir pourquoi donc on va ouvrir le terminal et on va faire dropbox stop et donc et ça veut dire qu'un deuxième commande qui suit un débus tirer lunch ouais c'est ça espace non box start donc je revivrai ma commande dropbox stop espace et espace d'ébustion ok maintenant c'est bon maintenant garder l'icône de la zone de notif dropbox c'est parti et vous allez voir à magie ça fonctionne mais dire c'est réglé non on va on a accès au menu préférence voilà lancé dropbox au démarrage ceci en fait a créé une commande au démarrage regardez il a créé où je me rends dans les paramètres donc icône menu d'application paramètres j'ai cette fenêtre qui s'ouvre c'est sur démarrage démarrage automatique d'application et on voit quoi on voit dropbox je clique modifier voilà la commande elle est pas bonne cette commande elle est pas bonne du tout elle est pas bonne donc je ferme je décoche ok alors ok oui c'est ça j'essaie de me souvenir donc ce que je vais faire 1 ce que je vais faire je vais redémarrer je préfère je sais plus si je m'attends et là je suis en train de partager je me rappelle plus ouais je pense que je vais redémarrer ou au mieux de façon juste pour vérifier si dropbox donc ne se lance pas au démarrage merde plus de café on fait chier ça y est je connecte blabla dropbox ne devrait pas se lancer s'il se lance je suis mal je pense pas qu'il va se lancer et là on va tout simplement donc icône d'une des applications tous les paramètres session et démarrage démarrage automatique d'application on va ajouter une entrée nous même alors je vais l'appeler dropbox 1 je suis pas mon description claude 5 claude dropbox et là c'est important c'est la commande et la commande c'est tout simplement celle qu'on a déjà rentré un des bus tirer lanche lanche ouais c'est ça lanche espace dropbox start je vérifie des bus tirer lanche mon box start valider si je descends dans le bas elle est là dropbox c'est une club dropbox je clique modifier elle est bonne des bus tirer lanche valide je ferme on redémarre et on va vérifier ça en attendant vu que toute façon j'ai mon jarro qui est qui est ouvert donc que ce soit dans dans ma jarro donc la version ici en face de moi ou dans mint c'est les deux mêmes environnement de gros xfc donc on utilise comme gestionnaire de fichiers on utilise on utilise merde ça c'est les paramètres je pense je me suis trompé non voilà on utilise tunar head à propos tunar ce serait bien de pouvoir intégrer un minimum dropbox à son gestionnaire de fichiers comme le fait la version .exe version windows et bien on peut on va faire logiciel ajout suppression de logiciel vous avez remarqué que si je tape dropbox k2 service menu dropbox il n'y a rien on ne parle pas de tunar ou de plugin ce qu'on va faire préférence et c'est là que les fameux dépôts AUR peuvent parfois servir maintenant comme certains disent il y a du bon ou du mauvais AUR on active on ferme j'ai les dépôts AUR maintenant regardez bien et là tunar dropbox je coche appliquer valider valider les détails alors on va passer sous MINT je me connecte alors ici c'est pas encore fait construction de tunar dropbox ok alors logiciel gestionnaire de logiciel je m'authentifie on peut voir que dropbox est bien lancé en jarro transaction terminé avec succès c'est cool je vais fermer tunar voilà voilà drop regardez tunar dropbox plugin double clic installation alors regardez bien là ici donc dans mon jarro gestionnaire de fichiers tunar regardez bien clic droit sur l'image déplacer vers dropbox déplacer vers dropbox hop là regardez c'est cool maintenant je vais remettre quand même mon regardez et alors là une fois que je suis dans dropbox le menu contextuel concernant dropbox est off partagez copiez le lien dropbox affiché sur dropbox.com donc attendez ce que je vais faire déjà je vais remettre ça à sa place coller mais par contre ça peut être intéressant genre regardez euh on va tester document hop créer un nouveau document fichier évite essai voilà double clic hello word fichier enregistrer je ferme clic droit déplacer vers dropbox voilà et partir de là clic droit regardez copier le lien dropbox affiché sur dropbox.com historique des versions commentaire je vais copier le lien dropbox regardez lien copier vers essai donc ça veut dire que hop là hop là je vais coller mon lien et c'est bon voilà ça fonctionne c'est cool donc drop manjarot c'est réglé mint maintenant gestionnaire de fichiers voilà voilà déjà voir si c'est bon clic droit ah déplacer vers dropbox donc on va faire le même document clic droit créer un document fichier vide essai 2 quand même prendre les précautions voilà clic droit euh double clic gauche voilà on va faire hello word to fichier enregistrer je ferme clic droit déplacer vers dropbox clic droit et c'est cool copier le lien dropbox petite notif chromium hop je colle et j'accède et 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 c'est bon voilà voilà je pense que cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle 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 aura dépanné monsieur k2 même s'il disait qu'elle a un message d'erreur mais ça je pense que son message d'erreur c'est un bug déconnecte toi reconnecte toi reconnecte toi ou redémarre ou fait je sais pas moi sudo apt install tire et f mais sinon moi je vois que ben voilà je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas trop de soucis donc moi je vous dis bye bye il y a une prochaine c'était anny pour blabla linux ciao ciao Sous-titrage ST' 501